Offenbach, Schoenberg et le diable. Comment imaginer que ces trois là puissent se rencontrer si ce n'est à l'occasion d'un spectacle à l'Athénée ? D'un côté Offenbach qui est fin de siècle, liberté, joie, gaieté et en même temps une critique assez acerbe de la société. Et puis d'un autre côté Schoenberg. Schoenberg qui est contrainte dans la musique, qui a inventé des contraintes et qui les a suivies, qui les a exploitées, qui est au début d'un siècle nouveau, qui est d'une sorte de modernité alors que Offenbach était plutôt compris comme le dernier représentant d'une certaine école qui était en train de disparaître. Et les deux pour les réunir, il faut le dire. Lorsque Takenori Nemoto est venu me proposer ça, il avait un petit sourire en coin quand il entrait dans mon bureau et il m'a dit Schoenberg Offenbach. Et j'ai compris qu'il ne se boquait pas de moi parce qu'il n'aurait pas osé se boquer de moi. Mais il avait quelque chose de très particulier à me proposer. Quand le diable frappe à la porte c'était son projet à lui, qui rassemble donc deux oeuvres très différentes mais qui ont en même temps un point commun qui est le diable. J'adore les deux moi. J'adore les deux. J'adore Offenbach avec une certaine paire de lunettes, Schoenberg avec une autre paire de lunettes. C'est-à-dire que cette modernité de Schoenberg, elle est encore moderne aujourd'hui tout autant qu'elle l'était à l'époque. Elle est difficile à entendre pour beaucoup d'auditeurs de musique. Quant à Offenbach, il est aussi passéiste et aussi important qu'il l'était à la fin du 19e siècle. Donc moi je suis très heureux avec l'un comme avec l'autre. Ce qui m'ennuie, c'est ce qui se trouve entre les deux. Mais entre une modernité et une valeur comme ça qui tourne un peu en dérision, les canons de la musique. Ce sont deux grands musiciens de toute façon. Ce sont deux très grands musiciens. Le plus grand musicien des deux, je ne saurais pas dire lequel c'est parce qu'en fait ils ne sont pas comparables, mais ils sont à quelques années de distance seulement. C'est ça qui est incroyable. Je suis impatient de voir ce qui va nous être proposé d'ici peu sous une forme qui sera peut-être encore une forme en cours d'aboutissement. Puisqu'on va répéter ici, on donnera une version qui ne sera pas la version définitive, puisque la version définitive elle se trouvera quand le public aura en quelque sorte sanctifié par sa présence ce projet.